Salutations bande de geeks et bienvenue sur la chaîne, c'est Giz, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Marvel Snap avec un nouveau format. Sur ce format, nous allons parler de vous. Et oui, vous avez bien entendu, on va commenter vos plus belles victoires. Je vous rappelle qu'il y a un serveur Discord, vous retrouvez directement les liens dans la description et au quotidien vous pouvez me poster vos plus belles victoires. Alors ces victoires, on les voit au quotidien, ça nous fait rigoler. Donc chacun y va, on a des strats, on a des trucs, on est plutôt fiers. Des fois c'est des wins sur le fil, des fois pas du tout. Donc on va rigoler un petit peu et commenter tout ça. Donc oui, vous allez vous voir à l'écran. Si vous voulez participer, bien sûr, n'hésitez pas à poster vos captures d'écran directement sur le serveur Discord. Et allez, c'est parti, on va découvrir tout ça. On découvre ici un joli Sam qui a été collé sur celle-ci. J'aime beaucoup parce qu'on a un deck destruction qui est joué en face, qui est bien joué parce qu'on a une belle def à plus 24. Et en face, on a une aéro qui est venue tout renverser en fin de game. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Vous voyez, ça, c'est une belle aéro. Je pense que c'est elle qui a dû faire le truc. Parce que là, c'est fort. Terraplapla de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Au tour 6, vous pouvez déplacer des cartes sur cet emplacement. Et aéro encore. Eh, d'accord. Bon là, on a un petit deck qui se passe bien. Qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Clos, Warpath, Cosmo, Colossus avec un mystérieux qui est tout seul devant. C'est fou le seum qu'il y a dans ce qu'on voit là ici. Parce que je pense qu'aéro a dû être déplacé à la fin. Du moins, j'imagine parce que Warpath et Clos, là, on a des cartes qui se jouent avant le tour 5 de toute façon. Donc Spectrum a dû se jouer tour 6. Et donc, aéro a dû mettre un seum au centre et se déplacer ensuite. J'adore. J'aime beaucoup, hein. Ça marche très très bien, ça. Captain Tajin contre Kiko Gamer. Alors là, on a 28 à gauche, 10 ici. Après chaque tour, plus 1 de puissance. Très bon. Ouh, le sunspot. Ouh, ouh, ouh. On a un joli sunspot. Je vois qu'Electra a dû mettre un petit coup de seum en face. Beaucoup de petites cartes à un point. Donc, un joli deck d'Ivodino qui a joué beaucoup au centre, là. Oui, bon, c'est une belle victoire, ça. Fait nuire. Alors, qu'est-ce qu'il nous... Ah ouais. Ah ouais. Là, il y a eu de la baston sur celui-là. Parce qu'on a quand même 12, 15, 2. D'accord. Quand vous jouez une carte ici, il ajoute une copie de cette carte sur un autre emplacement. Donc là, D'Ivodino, il a dû faire... Oui ! Euh... Ah non, c'est peut-être une duplique Moongirl. Parce que je vois qu'il y a deux Onslow, deux Mister Fantastique. Donc, on a eu des dupliques sur ces deux-là. Donc ça, ça doit être un Moon. Qu'est-ce qu'on a ici ? Onslow, Klo, l'enfer de cette game. Oh, ça a dû mettre un seum infini, cette game. Le double Onslow à la toute fin, ça devait être bien rigolo avec Klo qui donne le double de puissance au centre. Le Mister Fantastique qui est doublé de chez le divo, l'enfer de cette game. Et le gars qui avait quand même joué une liche devant en disant tu ne feras pas tes effets vilains ! Tu ne feras rien du tout ! Ah, elle est belle. Celle-ci, elle est marrante. Parce que le gars, en face, il n'avait qu'un Ant-Man. Genre, il a dû poser. Ça a copié son Ant-Man, il a fait... Parce que je pense que sur la game précédente, la Zone 3 a dû se découvrir après que le Ant-Man y soit allé. Et le gars a dû faire... Moi, j'aurais abandonné, je pense. En face, on a un deck qui joue à 1 point avec Kazar. Et ici, Nightcrawler, Shang-Chi, il n'a rien cassé. Armor. Oui, c'est serré, là. C'est très serré. On a un Spidey qui a empêché de jouer à la toute fin. Plus 3 de puissance au gars qui gagne. Ah ouais, là, c'est... Tricky, celui-là. Parce que là, il y avait un Flood. Celle-ci, elle était borderline, quand même. Parce que ça ne gagnait pas à droite. Ouais, c'était serré. C'est simple, hein. Ouh, tout Dieu. Captain Tajin, ici. Le petit Top Gob dans la tête avec un cardage en face. Donc là, la zone est prise en face. On a un 122 points. Donc plus 100 à celui qui a le plus de cartes, bien sûr. La petite Electra. Alors ça, ça, c'est beau. Je le dis, je le dis, ça, mais une Electra bien jouée, elle met un seul. Le gars devait avoir une carte à un point et ça fait ça ! Tu sors. Captain Tajin, encore, avec un joli Sunspot au centre. Très bien posé. Blade. Pourquoi Blade ? Elle est venue comment, cette carte ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Après le Tour 5, déplace toutes les cartes. OK. Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Sandman. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il fout dans ce deck, ce Blade ? Je comprends pas. Kazar, Rocket, Angela, Blue, Electra. Je comprends. Blade. Quel est le... On veut des réponses ? C'est très chelou. Le Rocket a été bien joué. La win... Voilà. Le gars a joué Sandman, donc il se l'est repris dans l'oignon. Je pense que, par contre, Sandman, sur un deck Kazar, sur la fin, sur les derniers tours, ça doit faire serrer les fesses quand même un peu. Drana contre Noy. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, ce Drana ? Qu'est-ce que ça fait de beau, ça ? Qu'est-ce que ça fait de beau. Place une carte dans la main de chaque joueur ici. Oh, l'enfer. Donc, tu commences ta game, t'as un Blue Marvel qui se pose, et le gars en face, il a eu quoi ? Carnage. Non, il a eu Winter Soldier, parce qu'il est venu avant et Carnage l'a pété. Sinon, peut-être une carte à un point ou un truc comme ça, mais ok. Donc ça, c'est un deck très typé, ouais, Patriot, voilà, avec... Il y a de l'écureuil, il y a plein de choses comme ça. Il s'est pris un Gobelin, quand même. Il s'est pris un Gobelin, mais devant, il n'a pas joué ses atouts. Deck Destruction. Là, vu que t'as déjà Wasp et compagnie, c'est Pool 3. Et en face, il n'y a pas Deadpool, il n'y a pas Def, il n'y a pas Venom, il manque plein de choses, là. Nécro versus Luxury Flamingo. Alors, qu'est-ce que ça lui donne ? Waouh ! J'adore quand il y a des gros Divoldino. C'est très très stylé, j'aime bien. 15 et 27, très propre. Les cartes jouées ici ne sont révélées qu'à la fin de la partie. Ça vole, ça vole. Le petit Oncelot pour vraiment enfoncer le clou sur Divold, j'aime bien. Donc, forcément, ça allonge toutes les cartes en face. Petit deck Casar devant, il faisait pas le poids. Zef, Core, Electra... Ouh ! C'est quoi ce bordel ? Ok, donc il y a eu un écureuil à chaque emplacement, plus les Sentinelles. Là, c'est une petite win de deck pool 1. Je commence à jouer. Mais... Oh, le cross ! J'adore ! Ce qui est horrible avec ça, c'est que puissance moins 3. Le gars a 4 cartes qui a un point dessus. Puissance moins 2. J'avoue que ça devait être marrant à regarder comme game. Parce que le gars, au premier tour, il joue Squirrel Girl. Et il se met des écureuils. Et juste après, ça remet des écureuils. Lui a dû peut-être se dire, bah yes, j'ai plein d'écureuils. Après, il a dû avoir du seum quand même. Mais j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Team écureuil, mon pote. Dranao versus Jacques Cylon. Ok. Alors, il y a une belle zone floudée de Patriot en face. Une belle zone prise à coup d'Ebonimo très tôt. Ok. Par contre, le Patriot, il buff Misty. Il booste un joli Mister. Donc là, au milieu, forcément, 20 points. Le centre est bien pris. Le centre est très bien pris, d'accord. Et sur la partie droite, on a quand même une chose qui monte à 14 points. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. J'aime bien. Pepote et Aranze. Enfin, là encore, on a du lourd. Votre puissance est octroyée aux autres emplacements. Donc, la bataille s'est faite au centre. Eh bien sûr. Iron Man, Onslow. Olé. Cordialement. C'est fort. C'est vraiment très fort. Le Namor tout seul ici, qui développe bien. J'aime bien cette game. Elle est simple et efficace. Très cool. Drana versus Dave. Alors, on a deux Divoldino qui sont posés là. Pourquoi ? Il y a une Moon Girl. Non. Euh... Ok. Copie dans la main. Donc, c'est le tour 5 et le tour 6. On met une touche. Une touche. Une touche. Un Divoldino. Il prend une copie dans la main. Il joue Zola. Ça met deux Divoldino. Ok. Il y a un tour de trop haut dans ma tête. Ok. C'est cool. Eh bien, elle est cool celle-là. Et devant, c'est très typé Kazar. Encore une fois. Beaucoup de cartes à 1 point. Terra ici qui nous sort. Chavez. Nova qui pète pas. Protégé par Armor. C'est le petit bâtard. Est-ce que t'avais un deck destruction ? Oui. T'as joué double Def. Donc, t'as posé un Killmonger qui a permis de péter quelques cartes à 1 point. Je vois qu'il en a sorti quand même pas mal en face. Toi, t'as buté deux écureuils de ton côté. C'est pas mal. Une carte écureuil à chaque emplacement ici. Coup de pot, quoi. Le petit écureuil. Du coup, le Killmonger, il s'est mis... Il s'est peut-être mis en décalé sur un autre tour. C'est pas mal. C'est pas mal. Le double Def, en tout cas, bien posé. Mais du coup, t'as peut-être pas du... Ah si, t'as détruit un peu avec Carnage. T'as dû détruire quoi ? Une, deux, peut-être trois, quatre. Plus les deux qui sont là avant lui. Non, il en avait trois. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Belle petite game. Ultron, c'est fort avec le Ultron. J'aime bien moi. J'aime bien Ultron. Mais donc, il développe pas assez là. Qu'est-ce qu'on a de beau en face ? Un joli Sunspot. Un Giganto. Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ok, c'est golerie ça. Ah là 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 là. Ok. Donc, parce qu'on a... Je vois Blue Marvel, Bishop et Giganto qui n'ont plus de jus, d'accord ? Donc ça veut dire que devant, à un moment donné, il y a eu une leash ou un truc comme ça. Atour Raptor. The first to feel... Ok. Coup zéro. Quand tu joues une carte d'ici, il a détruit. Est-ce qu'il aurait pas joué un... Un leash pas cher dans la zone à détruire ? Et après, il a floudé ses Ultrons. Parce que je vois qu'il a aussi un Wasp. Parce que là, clairement, c'est une leash qui a fait ça. Parce qu'il a trois cartes avec les effets annulés. Du coup, ce qui lui a permis de jouer son Giganto au centre... Ben, j'aime beaucoup. Ha ! Ha ! J'aime beaucoup celle-ci. Elle est très marrante. Nécro et Santos... Euh... Ah, ben voilà. Tiens, le petit combo avec Strong Guy qui est bien posé, qui a développé ses six points. GG. Strong Guy. Euh... Très fort. Très fort. Là, 107 points pour celui qui a le plus de cartes. C'est dommage pour lui parce qu'il avait sorti un petit Asmat, mais... C'est dur à bien jouer, hein. C'est dur à bien jouer. Je vois que le Magneto... Je sais pas si c'est lui qui t'a trigger Strong Guy à cet emplacement-là, mais ça l'a fait perdre malgré tout. Pas de chance. Pas de chance pour lui. Drana versus... Joie ! What ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh, c'est le Hobgoblin ! Oh, il est beau ! Simple ! Efficace cette victoire ! Euh... Très cool ! Le petit... Bon, Lézard, ça fait du point. Aucune carte ne peut être jouée ici au tour 6. Lui, elle est all-in sur le côté. Il s'est collé un Hood que t'as dû lui renvoyer, je suppose, avec Juggernaut. Euh... Ouais, si, c'est joli. C'est une belle victoire, très rigolote. Celle-ci, moins 308, c'est pas banal. J'aime bien. Zeno versus Beer. On arrive bientôt au bout de ces belles victoires. Euh... On a ici un Kraven bien développé. 20 points multiple man sur les 3 zones à 6 points. Un joli deck déplacement bien utilisé ici. Euh... Centre et droite, pas mal. Bien sûr, ça va à gauche à la fin avec Heimdall. Mais en face, il jouait aussi déplacement. Ça devait être pendant le week-end avec le Byfrost. Parce qu'en face, on a un très joli Kraven aussi. Euh... Mais celui en version symbiote est plus fort, forcément. Euh... Joli Votour aussi en face. Belle... Belle... Belle game de déplacement. Le Spider-Man qui a dû être bien joué aussi. Et donc, le dernier de nos belles victoires du jour. Euh... Galayer versus... Achède ? Achèque ? Achèque. Et qu'est-ce qu'on a de beau ici ? 10, 9, 14. Waouh. Rien à dire. C'est de toute beauté. Avec un deck Destrutor Falcon, il y a de la pioche. C'est le bordel devant. Il y a... Kazar Mantistor Falcon. C'est... Ok. Toi, t'es Destru. On a compris. Euh... Avec un peu de Shang-Chi, un peu de Claude. Non, t'as un petit peu de mix aussi. T'as un petit peu de twist and mix, ça et là. Euh... Mais c'est très beau. Égalité. On finit avec une belle égalité parfaite sur ces victoires. C'est merveilleux. C'est terminé pour aujourd'hui pour ces belles victoires. Bien sûr, je vous invite à venir sur le Discord en masse et poster vos meilleures captures d'écran. Parce que là, franchement, je me suis marré, donc j'ai hâte de le refaire. On se retrouve dans très peu de temps avec l'édition de ce format, version Belle Défaite. Bah ouais, parce qu'on poste aussi les défaites les amis. Il y a du très très drôle. Vous n'êtes pas prêts, ça risque d'inspirer des decks. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, soyez sages. J'ai failli dire la qualité du stream est meilleure jusqu'à ce que je m'aperçoive que j'avais collé mes gros doigts sur les lunettes. Mauvaise scène. Oh ! Ça ira dans les bloopers !